Comment indexer les pages de votre site web ? Sitemap, Budget Crawl, Netlinking et Maillage Interne ? Salut à tous, c'est Camille, je suis consultante SEO et aujourd'hui on se retrouve pour parler indexation. Vous venez de lancer votre site web où vous souhaitez indexer de nouvelles pages ? Aujourd'hui on se retrouve pour parler des bonnes pratiques d'indexation. Pour faire simple, l'indexation consiste à faire savoir à Google que vous venez de lancer une nouvelle page à votre site web pour qu'ils puissent la positionner correctement dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Vous vous posez certainement la question du temps d'indexation de vos nouvelles pages. Et bien malheureusement, il n'y a pas de réponse unique à cette question. L'indexation dépend de plusieurs facteurs et notamment de la régularité de mise à jour de votre site web. Si vous publiez régulièrement des articles de blog par exemple, votre indexation sera alors beaucoup plus rapide que si vous ne publiez que quelques pages tous les mois. Il faut compter entre une semaine et un mois pour indexer de nouvelles pages en général sur votre site web. Le budget crawl, c'est la base de l'indexation de votre site web. Alors pour bien retenir ce qu'est le budget crawl, il y a une formule toute simple à retenir. Le budget crawl, c'est le taux d'exploration de votre site web combiné à la demande d'exploration. Alors comment améliorer l'indexation de votre site web ? Nous allons parler sitemap, mobile first, structure de site, netlinking et maillage interne. Le sitemap permet d'améliorer l'indexation de votre site web. Pour cela, il existe deux types de sitemap. Le sitemap XML et le sitemap UX. Le sitemap XML est celui que vous allez envoyer dans la Search Console et qui envoie la notification à Google des nouvelles pages de votre site et des mises à jour. Le sitemap UX est celui qu'on retrouve dans le footer de votre site. C'est une version HTML de votre sitemap qui reprend l'intégralité des pages de votre site. Le critère mobile first de Google est particulièrement important pour l'indexation de votre site web. La plupart des utilisateurs naviguent désormais depuis Smartphone. Il est donc important de repenser une version de votre site spécialement conçue pour les mobiles. Il faut repenser le design et faciliter la navigation sur mobile. Le maillage interne consiste à relier toutes les pages de votre site web entre elles et donc de faciliter le parcours du robot Google. Une page orpheline est une page qui n'a pas de lien interne. Elle sera donc plus difficilement détectable par les robots et donc moins facilement indexable. Le netlinking consiste à envoyer des liens provenant de sites web externes vers votre site web. Il augmente considérablement le score d'autorité de chaque page sur lesquelles il renvoie. Grâce au maillage interne, ce score d'autorité va se propager à l'ensemble de votre site web et donc faciliter l'indexation. La structure de votre site ou l'arborescence est également un élément très important pour indexer votre site web. Si on considère votre page d'accueil de niveau 0 et toutes les autres pages accessibles en un clic de niveau 1, alors toutes les pages d'un niveau supérieur seront plus difficilement accessibles à la fois pour l'utilisateur et donc pour les robots Google. Elles seront donc moins facilement indexées. Il est également possible de forcer l'indexation sur la Search Console. Cependant, nous vous déconseillons d'en abuser car les effets seront contre-productifs pour votre indexation. Enfin, une page peut s'indexer en 3 jours comme en 3 semaines. Nous vous déconseillons donc de passer tous les jours pour checker la couverture d'indexation dans la Google Search Console. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réussir votre indexation rapidement. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. On vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.